Générique ... Bonjour à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver. La vie professionnelle occupe une grande part de nos journées. Elle est le lieu d'événements qui peuvent nous affecter, une promotion qu'on n'a pas eue, des échecs, des contrariétés ou au contraire de grandes joies. Bref, il est difficile de toujours rester d'humeur égale au boulot et pourtant c'est ce qu'on nous demande la plupart du temps. Alors comment gérer ces émotions au travail ? C'est à vous que je vais poser ces questions. Messieurs, bonjour à tous les deux. Jean-Luc Tesson, bonjour, Joseph Tounel. Bonjour. Heureuse de vous retrouver tous les deux. Jean-Luc, c'est à vous que je m'adresse. Il n'y a aucune règle écrite qui exige qu'en entreprise, on soit d'humeur égale, qu'on doive réfréner toute manifestation émotionnelle ou au contraire ? Alors il n'y en a pas, et heureusement d'ailleurs, parce que ça serait triste la vie si on devrait réfréner tout. C'est-à-dire si on vivait dans un monde aseptisé et justement les émotions, il ne faut pas en parler de façon négative parce que c'est une force de vie, c'est ça qui nous met en mouvement et la difficulté c'est peut-être de les gérer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos émotions ? Mais si on en fait des belles choses, il faut au contraire les encourager et encourager l'expression de ces émotions. – Joseph, vous êtes d'accord avec… – J'aurais eu la raison, le travail c'est un lieu de vie et donc dans un lieu de vie, on vit. Alors après, ce n'est pas non plus un lieu personnel de vie. Je vis au sein d'une communauté qui est la communauté de travail. Les relations ne sont pas les mêmes qu'avec des amis ou avec la famille. Donc tout est un problème d'équilibre. Mais il est normal à un moment donné de ressentir des choses et que ça se voit. – Ça se voit jusqu'où ? – Voilà, jusqu'où. Et le jusqu'où, il n'y a pas non plus de règle absolue. Tout dépend dans quel cadre je travaille. Si je travaille dans une église, il est normal que je sois plus silencieux que si je travaille dans le showbiz dans une salle de spectacle. Et donc les émotions ne vont pas s'exprimer aussi de la même façon. – Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on voit rarement des gens pleurer au boulot ou des gens hurler. C'est-à-dire que ce genre d'extrémité… – Des gens hurlaient ? – Alors des gens hurlaient, mais ça ne devrait pas. C'est mal perçu quand même. Des gens qui hurlent au boulot, des managers qui crient. – Mais oui, mais des gens en colère. La colère, ça peut être, on parle de sainte colère, mais la colère, quand elle arrive, ça peut être quelque chose de bien si on la transforme en quelque chose de positif. – Il ne faut pas hurler, vous êtes d'accord qu'il faut maîtriser sa colère ? Mais justement, j'aime bien prendre un exemple pour décrire l'usage des émotions que l'on peut faire en comparant un torrent à la fonte des neiges qui dévale les pentes et qui peut tout emporter sur son passage. On met un barrage un peu plus bas, l'eau s'arrête, elle est toute calme, mais pour autant, l'énergie est là puisqu'on va pouvoir la transformer en énergie électrique avec une turbine en dessous du barrage. Eh bien, les émotions, c'est ça qu'on devrait pouvoir faire, mais pas seulement au travail, dans tout le domaine de notre vie. – On est d'accord, on devrait être aussi calme à la maison qu'on est au boulot. – Oui, mais c'est un enjeu énorme, mais pourquoi ne pas le faire au travail comme ailleurs et utiliser, avoir conscience que nos émotions, on doit pouvoir les identifier, les accueillir, voire les aimer pour pouvoir les transformer en quelque chose de positif. – Donc là, c'est encore le chef d'entreprise idéale qui parle, moi j'adore quand il parle comme ça parce que j'ai envie d'aller bosser avec lui, mais moi j'aimerais savoir, chez vous, dans votre groupe, comment vous faites ? Quand vous avez des gens avec un caractère bien trempé, avec forcément des frictions, forcément des journées, là quand la fatigue s'accumule, comment est-ce que vous gérez des humeurs, des personnalités différentes ? – Alors, par de l'écoute active ou empathique, si quelqu'un pique une crise, on peut lui dire « j'ai l'impression que tu es en colère ». Il suffit de lui dire cela pour que, hop, le ton baisse, parce qu'il a été entendu dans sa colère. C'est de la com', c'est de la technique de communication non violente, voilà. Si je lui dis « tais-toi, calme-toi », ça n'a pas l'aider à se calmer. Mais en écoutant ce qu'il y a derrière cette expression violente, on va plus loin dans l'échange. – Alors, il n'y a pas qu'un échange, il y a aussi des formes de management qui sont des management par la crainte, où je maintiens les salariés… – Je pense que ça n'existe plus souvent que le management par la communication non violente. – Je ne sais pas, c'est difficile à savoir statistiquement, parce que les entreprises, elles sont très diverses, les grosses, les petites. Est-ce que le management par la crainte vient d'une direction ou juste d'un chef de service ? Mais ça existe. – Alors, on sait qu'il y a des méthodes qui sont d'enfermer les salariés, de leur interdire d'avoir des émotions, des méthodes inhumaines de management. C'est d'ailleurs sur des visions à très court terme. Mais on utilise les gens et puis on les jette. On va le retrouver notamment dans le commerce, où quelquefois on met les gens sous pression, et pour les commerciaux, avec cette crainte permanente de ne pas réaliser le chiffre que je dois réaliser. De toute façon, l'année d'après, on leur met un chiffre supérieur. Et donc là, on est à la fois dans l'émotion, parce que les gens sont en crainte, et c'est négatif. Et puis il y a l'expression positive. Je suis au travail, je reçois la nouvelle que ça y est, j'ai des enfants. Alors vous allez me dire, mais normalement vous le savez, votre femme est en train d'accoucher. Pour ceux qui adoptent, c'est pas comme ça. Pour ceux qui adoptent, ils ne savent pas. Et puis un jour, il y a un coup de fil, et ils apprennent qu'ils sont père ou mère de famille. Il est normal là de… Il est même bienvenu, on participe à un événement sérieux. Et de partager avec les autres. Et si je suis dans un travail, dans une ambiance de travail, où je ne peux pas partager cette grande joie, c'est qu'il y a vraiment un problème. On imagine dans les grands maïsins, par exemple, les gens qui sont en contact avec le public, c'est difficile d'exprimer une grande émotion quand on est à un guichet ou quand on est en train de vendre des cravates ? Oui, oui, mais on n'est pas obligé pour exprimer ses ressentis de montrer son émotion, parce que l'émotion, elle peut être intérieure. En revanche, et c'est ça qui parfois ne colle pas, c'est-à-dire quand dans une entreprise, on interdit tacitement même l'expression des ressentis, il y a un moment où ça déborde et ça se traduit en émotions excessives, des pleurs, des colères, etc. Si on prend l'habitude d'être à l'écoute de ce que les gens ressentent, par exemple, on commence une réunion de travail en laissant à chacun la possibilité de dire comment il se sent ce jour-là, à ce moment-là, déjà, on fait baisser le niveau de pression. Pour autant, l'émotion ou le ressenti a pu être exprimé, mais calmement, c'est bien plus facile à contenir, ça apporte de la sérénité et ça évite les débordements. Et en fait, souvent, quand on parle de la gestion des émotions, on parle de la gestion, de la mauvaise gestion des émotions et par des débordements. – Puis le rôle de la hiérarchie et le rôle du personnel délégués syndicaux, qui, quand ça se passe mal, quelqu'un qui est en souffrance, à un moment donné peut craquer parce que, je ne sais pas, un rendez-vous s'est mal passé, parce que ses relations avec la hiérarchie, ça va mal, parce que la personne a été convoquée pour je ne sais trop quoi. Et là, on a un rôle, l'encadrement a un rôle, mais les délégués ont un rôle et souvent, on va s'adresser à eux. Et c'est normal. La difficulté, c'est qu'il faut faire attention à déléguer du personnel, à déléguer syndical et à hiérarchie, ce ne sont ni les psychologues ni les psychiatres. Et à un moment donné, il faut faire attention de ne pas vouloir basculer parce qu'on a de l'empathie pour la personne et la souffrance de la personne dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Il y a des professionnels qui sont formés pour ça. Il faut savoir aussi dire, bon, il y a un problème, je t'accompagne humainement, etc. – Il y a des limites à poser. – Il faut poser des limites. – Il y a aussi ces salariés qui, parce que vous avez ouvert la porte des émotions, vont vous raconter tous les jours leur vie, leurs problèmes. Et à la fin, c'est étouffant. À la fin, on n'est plus dans une relation professionnelle. On est dans une relation d'affect. – Oui, parce que les barrières de la pudeur ont sauté. Parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Mais ce n'est pas seulement à travers les émotions. C'est-à-dire, dans la relation que j'ai avec Joseph, je peux dépasser les limites et ne plus être dans la pudeur parce que je vais lui raconter des choses intimes qui ne l'intéressent pas, par exemple, n'en disent pas. – C'est difficile de tracer les lignes. C'est difficile de poser des limites. Quand on est manager, on est à l'écoute. On est à l'écoute des angoisses. Il faut mettre un peu de pression, mais pas trop. L'idée, on manage. On gère, entre guillemets, le salarié. C'est difficile de mettre des limites. Comment savoir où poser les limites ? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire face à des salariés, des employés qui ont des émotions inconfortes ? – C'est à la fois de l'intelligence et de la vraie sensibilité. Sentir les gens. Et puis, il y a la durée. Moi, j'ai la chance de travailler avec une partie de mon équipe. On se rend compte que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Évidemment, nos relations ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 18 ans. – Ça, ça se régule. – Bien sûr, ça se régule. Et d'ailleurs, on a l'impression, mon épouse va dire, qu'on se connaît presque aussi bien, mais dans le milieu professionnel. Parce qu'avec celle avec qui je travaille depuis 20 ans, évidemment, on a les réflexes, on a… Et on sait, évidemment, je suis au courant d'une partie de sa vie familiale, comme elle est au courant d'une partie… C'est normal, c'est humain. – Mais une partie, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout ouvert. On ne s'invite pas les uns les autres. – Je ne suis pas son mari, on n'est pas un couple. Et tout ça, et aussi du bon sens, c'est du bon sens humain. Mais par contre, elle sait des choses sur mes enfants, comme j'en sais sur les siens, ce qui est normal. suffisamment pour créer du lien, sans aller dans la sphère de l'intime. – Ça dépend aussi des caractères. – Mais il y a la question toujours de la juste distance dans les relations, et la juste distance au travail tous les jours, justement, c'est trouver ensemble la bonne distance, c'est-à-dire la limite, et sachant qu'on croit que pour être proche, il faut être le moins distant possible, et bien la proximité nécessite de la distance. – Il y a une nécessaire pudeur à avoir aussi dans les relations professionnelles, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas dire trop de choses. – La pudeur, c'est aussi le respect de l'autre, c'est le respect de soi-même et le respect de l'autre. – Quels conseils donnez-vous aux salariés qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui savent que ça va leur retomber sur le nez ? – S'ils ont vraiment du mal à gérer leurs émotions, il faut qu'ils consultent. – C'est qu'il y a un problème d'équilibre, ce n'est pas une condamnation que je fais de la personne, mais si à un moment donné, la personne en permanence, elle déborde, elle se met à pleurer ou elle se met à hurler, moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui était un chef, un petit chef de service qui était abominable. Il hurlait, c'était un très bon professionnel, mais il y avait ceux qui travaillaient, et je me suis affronté avec lui parce qu'on venait me voir, c'était le délégué syndical qui… Et quand il a pris sa retraite, il m'a invité à déjeuner, et il m'a invité dans un excellent restaurant juif de Paris, et il m'a dit, tu sais, attends, je vais t'expliquer pourquoi je suis comme ça. Quand il était jeune adolescent, sa famille a été arrêtée sous l'occupation, lui, il a réussi à ne pas être arrêté, il a vécu pendant plusieurs jours seul dans la rue, et ensuite il a été baladé de famille, et il me dit, depuis ce jour-là, je ne supporte plus les autres, et je dis, j'en ai conscience, et j'ai été abominable, et je sais, il y avait une cause réelle à sa souffrance, il avait perdu tous les siens, il avait vécu, mais il me racontait qu'il n'avait pas mangé pendant plusieurs jours, parce qu'il était caché comme un animal traqué. Ça l'avait marqué à vie, et du coup, la relation à l'autre était une relation de violence. – Moi, j'ai un autre conseil à donner, avant d'aller consulter, c'est d'apprendre justement à exprimer, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à exprimer son ressenti, avant qu'il ne soit devenu une émotion forte. On peut dire la même chose plus calmement, ça sera mieux entendu de toute façon, mais ça, c'est aussi un apprentissage, il faut un peu d'audace pour le faire. – Il faut qu'il y ait une communication qui soit permanente pour éviter qu'il y ait un trop-plein d'émotions qui stagnent et qui explosent entre confrères et consœurs. Merci pour ces bons conseils, j'espère que vous faites cet usage de conseils chez vous également. On pourrait l'appliquer aussi bien à la sphère familiale, en fait, Jean-Hude. – Oui, mais évidemment, parce que c'est ce que j'ai pu exprimer, comme conseiller conjugal et familial, c'est aussi ce à quoi j'invite les couples. – Quel que soit l'âge, même les plus jeunes, je n'ai jamais donné de fessée à mes collaborateurs. – Continuez Joseph, parce que c'est… – Pour mes enfants. – Ce n'est pas la bonne méthode, on est bien d'accord. Merci, merci à tous les deux. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter, et je vous dis à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501